Bonjour à tous les chasseurs, Maxime Dubé, chroniqueur pour la revue 100% chasse et pêche. Donc aujourd'hui, je vous fais juste un petit topo rapidement, directement d'Anticosti. On est le 14 juillet, j'ai rentré justement pour travailler le terrain, nettoyer les treuils, faire des ports. En même temps, c'est sûr qu'on en profite toujours pour donner un coup d'oeil de quoi la saison aura l'air. Je voulais surtout vous parler aujourd'hui du type d'endroit en début de saison. On a un terrain qui est particulier. Juste il y a peut-être 5 minutes, je me retrouvais à travers 4 à 6 bocs. J'en ai identifié au moins 4 sur, qui étaient tous ensemble. C'est le type d'habitat que je veux surtout vous parler. C'est surtout un type d'habitat qui n'est pas nécessairement des plaines herbaciques. Ce n'est pas mes favorites, mais ça va être un type d'habitat qui va être composé des ricassés. Il va y avoir de la canneberge, il va y avoir aussi de la chicoutée, du bleuet. Il va y avoir aussi de quatre temps. Le quatre temps qu'on connaît quand même pas mal tout le monde, le fruit rouge. Je crois qu'il rentre beaucoup dans la diète du chevreuil. Donc, ce type d'habitat qui est diversifié, qui a une bonne source de nourriture, je pense que c'est dans des endroits capitaux que vous devez exploiter pour retrouver le chevreuil. Principalement à début de saison et au mois d'octobre, comme je le décris dans l'article qui va paraître au mois d'août. Sur ce, bonne chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada